Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une carte interactive, c'est-à-dire une carte avec laquelle on peut faire joujou si vous voulez. Celle-ci comporte deux messages cachés, elle est très facile à réaliser. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Je vais utiliser un des papiers de chez Action, peu importe le papier que vous utiliserez. La seule contrainte, il faudra qu'il fasse minimum 26 cm de large. Je vais le retourner pour éviter d'être un petit peu embêté par le motif. Et puis comme ça, vous verrez un petit peu mieux les repères que je vais mettre. Un premier à 8 cm, un deuxième à 16 cm, un troisième à 24 cm, et un quatrième un petit peu plus loin à 26 cm. Je vous ai noté très précisément, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo si vous avez un petit peu de mal à suivre et si les repères c'est pas trop votre truc. En fait, avec ces repères, nous aurons une carte qui aura trois volets et un plus petit de 2 cm. On va déjà dégager le papier qu'on a en trop, si comme moi vous avez un papier plus large que 26 cm. Et ensuite, on va rainurer le papier aux endroits où on a mis nos petits repères, parce qu'on va plier ce papier justement, comme je vous le montre à l'écran, tout simplement pour obtenir nos trois volets, et puis le plus petit. Voilà, donc si comme moi vous avez un papier un petit peu épais, n'hésitez pas à recouper le volet de gauche, enfin si vous le tenez comme moi, pour avoir un petit peu plus de facilité à fermer votre carte. Deuxième étape, vous allez vous munir de quelque chose en plastique, donc ici je privilégie pour cette technique la pochette plastique, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à avoir sous la main. On va poser ici aussi un repère, vous l'avez vu mon repère est à 6,5, et je vais vous expliquer un petit peu plus loin pourquoi il faut rester plus petit que la largeur d'un volet. On va enlever l'excédent de pochette plastique, et ensuite on va se retrouver avec une grande bande, et avec la soudure de la pochette plastique, dont il va falloir se séparer. Un petit coup de massicot, ou de ciseaux, si vous n'avez pas de massicot. Et on va donc se retrouver maintenant avec deux bandes de plastique. Ces deux bandes, on va les coller ensemble, mais vraiment bord à bord. On va vraiment laisser juste la largeur de votre double face, puisque oui, je vous conseille d'utiliser du double face à cette étape-là de la réalisation. Donc on va poser le double face vraiment au bord. J'espère que vous voyez bien, parce que ce n'est pas facile de travailler avec des choses qui sont transparentes. Donc bon, écoutez, on va essayer de se concentrer. Regardez bien où je mets le double face. C'est très simple en vérité, une fois que vous en aurez fait une, ça viendra tout seul. Et on enlève la protection du double face. On va chercher l'autre bande de plastique qu'on a découpée. Et on vient la coller, comme je vous l'ai dit, bord à bord. Donc on va se retrouver avec une très grande bande, et c'est exactement ce qu'il nous faut. On prend le papier qu'on a coupé et rainuré juste auparavant. Vous voyez, j'ai fait une petite encoche, c'est facultatif, mais je pense qu'il vaut mieux la faire, parce que sinon, il y a certaines personnes qui auront un petit peu de mal à comprendre ce qu'il faut faire avec cette carte. Donc j'ai rabattu ma grande bande de plastique autour du volet le plus à gauche, si vous suivez mon exemple. Et là, je vais mettre de nouveau de l'adhésif double face tout au bout d'un des côtés de cette bande plastique, peu importe lequel, c'est pas important. Donc faites attention, à aucun moment il ne faut que la bande adhère sur le papier. Donc coupez bien au plus près votre adhésif double face, si vous utilisez du double face comme moi. Et ensuite on va rabattre le reste de notre bande plastique en laissant un petit peu de jeu. Une fois que vous aurez collé, il faut que vous puissiez la faire naviguer comme je le fais en ce moment dans la vidéo. C'est très important, c'est l'essence même du mécanisme de cette carte. Et une fois que c'est le cas, on va pouvoir couper l'excédent de plastique, parce que lui ne va pas nous servir du tout. Et donc on contrôle que notre bande plastique navigue bien tout autour de notre volet. Donc juste après, on va s'atteler à créer les deux éléments qui vont entrer et sortir de notre carte interactive. Si vous suivez mon exemple, il faut que ces deux morceaux de papier passent 9 cm de hauteur. Et pour la largeur, il ne faut pas qu'ils dépassent la largeur de la bande de plastique qu'on a coupée juste auparavant. Ça c'est très important, sinon encore une fois, le mécanisme va être foiré, ça ne fonctionnera pas. Donc je vous conseille en attendant d'être vraiment à l'aise, si vous voulez reproduire ce tutoriel, de suivre les mesures que je vous donne. Et après vous adapterez plus tard, une fois que vous serez vraiment à l'aise avec ça. Je vais prendre ma stamp plateforme, parce que comme je vous l'ai dit, on va effectuer des tamponnages. Ici j'ai privilégié des tamponnages texte, mais c'est très joli aussi de mettre des personnages colorisés, etc. Après c'est vous qui voyez. Alors là ce qui est important sur un des papiers, c'est de tamponner plus sur la partie haute. Et sur l'autre papier, on va faire la même chose, mais cette fois-ci plus sur la partie basse. Ne tamponnez pas complètement vers le bas, laissez quand même un bon centimètre. Vous comprendrez un petit peu plus loin dans la vidéo pourquoi. Mais c'est important, laissez bien cet espace-là, et en haut, et en bas. Donc voilà avec quoi vous allez à peu près vous retrouver. Je vais sortir ce joli set de tampons Penny Black, qui est très 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 vieux, que j'utilisais beaucoup, fut un temps, dans mes vidéos. Je vais essayer de vous le retrouver, sinon je vous retrouverai quelque chose qui ressemble, comme d'habitude. Et lui et tout le reste du matériel, vous le retrouverez dans la barre d'informations, sous la vidéo. J'ai utilisé de l'encre Memento, comme ça je sais que ça va sécher assez rapidement. Et je vais faire une petite mise en couleur, mais alors vraiment rien de bien compliqué. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces tampons, parce qu'en fait, les petits hérissons, on va pouvoir les mettre en couleur très très facilement et très rapidement. J'ai sélectionné deux teintes de gris et un noir, mais au final, je vais ne me servir uniquement que d'un gris et du noir, pour donner un petit peu de profondeur. Donc le gris et le noir, je vais les disposer seulement sur les petits pics, ou l'espèce de fourrure avec des pics du hérisson. Et je prends garde de ne pas prendre garde, justement, de bien dépasser comme il faut pour donner corps au petit pic du hérisson, parce que je trouve que ça donne du relief et de la profondeur. Ensuite, avec la deuxième teinte, je vais revenir un petit peu et faire dépasser le gris que j'ai mis, parce que je vais mettre une couleur au niveau de la peau du hérisson. Donc je vais sortir un autre crayon d'une autre boîte. Celui-ci, je l'aime beaucoup de crayon, vous voyez, je l'ai déjà utilisé à de nombreuses reprises, il commence à être tout petit. Mais il a vraiment une teinte un petit peu pêche que j'aime beaucoup. Et là, je vais utiliser uniquement cette teinte pour mettre en couleur la peau. Et je vais faire un petit dégradé très rapidement, toujours avec une seule couleur, en appuyant un petit peu plus aux endroits où, pour moi, il y a moins de lumière qui parvient. Ensuite, je vais faire un petit peu la même chose, c'est pour ça que je vais encore accélérer le processus. J'ai sélectionné un jaune. Et là encore, je vais faire un petit dégradé. Donc je mets du jaune de façon uniforme sur toute la partie concernée. Et ensuite, je vais prendre un orangé, qui va me servir à souligner les ombres. Que je vais disposer, bien entendu, toujours aux endroits où, pour moi, la lumière vient moins frapper, voire pas frapper du tout. Je vais faire pareil pour le petit cadeau. Je vais partir avec une seule couleur, une fois de plus. Et pour jouer sur les dégradés, encore une fois, je vais seulement appuyer un petit peu plus sur mon crayon, pour donner du relief. Et plus je vais m'éloigner de la zone où je viens d'appuyer, et plus, évidemment, je vais relâcher ma pression, ce qui me permettra d'avoir cet effet de dégradé très naturel. Donc voilà déjà, dans un premier temps, ce que ça va donner. Et puis, j'ai passé un petit peu le reste, parce que je vais faire exactement la même chose pour tout le reste du petit cadeau. Et ensuite, on va s'amuser, on va prendre des petits ciseaux, et on va découper. Alors ici, j'ai choisi, bien entendu, de laisser une bordure blanche, parce que sinon, j'aurais un petit peu galéré au niveau des pics du hérisson. Et puis, je trouve que ça fait beaucoup plus joli comme ça, étant donné que je vais le coller sur un papier à motif qui est quand même assez chargé. Donc je pensais qu'il était mieux de faire cet effet de sticker avec une lisière blanche tout autour de mon tamponnage. Alors là, attention, il va falloir se concentrer un petit peu, mais rien de bien compliqué. Donc on va coller nos papiers, mais faites bien attention, parce qu'on ne va pas les coller exactement de la même façon et l'un et l'autre, et on ne va pas les coller au même endroit. Donc dans un premier temps, on va coller ce premier papier à l'envers. Donc on va mettre de l'adhésif double face comme je l'ai fait. On prend la bande de plastique qu'on a découpée, et qui est normalement sur le côté gauche de la carte qu'on a réalisée. Et on va coller notre papier en prenant bien garde de laisser dépasser d'environ un demi centimètre. C'est très important. On referme le volet de sa carte. On voit donc notre petit papier qui dépasse. On va faire la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci. Le deuxième papier sur lequel il est écrit « Joyeux anniversaires », on va le coller à l'endroit. Donc on va mettre de l'adhésif double face à l'arrière. Et on le met en bas, l'adhésif double face. Pensez-y bien, c'est mieux. Et lui aussi, on va le coller de façon à ce qu'il y ait un demi centimètre qui dépasse sur le haut. Ensuite, on va refermer, et avant de coller, on va vérifier que notre système fonctionne. Et normalement, effectivement, ça fonctionne. Et là, on est content quand même. Je vais rajouter des petits éléments à l'intérieur parce que finalement, je trouve que ça fait un petit peu vide, on va dire, nos petits volets qui entrent et qui sortent de la carte. Alors j'ai pris un die-cœur et je vais faire deux découpes avec lui. Je vais prendre une chute de papier avec des paillettes. Et je vais utiliser des dice ballons. Et ensuite, avec mon stylo-colle de précision et de la colle liquide, bien entendu, vous l'aurez compris, je vais coller mes deux petites découpes à l'intérieur. Alors faites attention, il vaudrait mieux, par exemple, faire des tamponnages, etc., plutôt que de prendre un peu des risques et de mettre des choses un petit peu en volume. Mais là, mes deux découpes sont vraiment collées à plat, donc il n'y a rien qui va venir gêner le mécanisme. Donc maintenant que notre système fonctionne, on va pouvoir sceller une bonne fois pour toutes la petite bande qui est restée à l'arrière, la bande de 2 cm sur laquelle j'ai mis de l'adhésif double face pour être sûre que ça ne se décolle pas dans le temps. Et puis on va terminer la décoration de notre carte. Alors j'ai choisi de mettre certains éléments en relief avec de la mousse adhésive et puis un des petits ballons que j'ai découpés, celui-ci, comme pour moi, ce sera le plus loin au niveau de la perspective. Ce ballon était un petit peu plus loin, donc j'ai préféré le coller à plat et coller les deux autres ballons en volume ainsi que mon petit hérisson. Et là, je ne vais pas m'enquiquiner, j'ai pris un feutre noir très fin et je vais dessiner les petites ficelles des ballons, tout simplement. Et voilà, la carte est terminée, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne maintenant qu'on a complètement fini tout le processus. Donc c'est super ces cartes, moi j'aime beaucoup, on peut cacher deux messages à l'intérieur, on peut par exemple aussi mettre des photos, ça, ça pourrait être une excellente idée. Donc j'espère que cette carte vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de la reproduire. Si c'est le cas, merci pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye !